Santiago de Ligné y Bremont, 1753 à 1810. Né à Nyor, France, Santiago de Ligné et Bremont, il s'assit comme aspirant en 1775. Un an plus tard, il embarqua dans l'escouade du marquis de Casatilly, qui transporta et soutint l'expédition de Pedro Cevalios dans la colonie de Sacramento. Entré en Espagne en guerre avec l'Angleterre pour soutenir l'indépendance des colonies nord-américaines, Ligné participe à la reconquête de Minorque et au siège de Gibraltar, où ses mérites lui valent d'être promu capitaine de frégate. En 1796, Ligné est affecté à la gare de Montevideo, commandant les canonnières qui doivent défendre le port du blocus anglais. Arrêté lorsque la paix d'Amiens est arrivée, il continue sur le Rio de la Plata dans d'autres destinations et, lorsque les Anglais prennent Buenos Aires en 1806, il organise et commande une expédition combinée par terre et par mer qui reconquiert la ville. L'année suivante, il rejette une grande armée britannique de plus de 10 000 hommes qui, après avoir pris Montevideo, tentent à nouveau de s'emparer de la place. Pour ses actions, Ligné a été nommé vice-roi par intérim du Rio de la Plata. Méfiant à cause de son origine française de soutien à Napoléon, il est relevé en 1809. Mais sa loyauté envers la couronne le conduit à s'opposer à l'émancipation de la vice-royauté, pour laquelle il est fusillé par les insurgés en 1810. Il a été enterré au Panthéon des Illustres Marins le 10 juin 1864.